le prime pour david tenant pourquoi il a dit qu'il fallait donner un problème à moi mais ouais donc ouais bah c'était bien cool et du coup bah ça y est j'ai enfin fait effectivement je me serai lancé dans le dans le 3 sans avoir fait tous et tous ces jeux à côté là j'aurais été complètement largué parce que bah en fait ils sont ils se passent énormément de choses après le 2 quoi a eu énormément de jeu important après le 2 quoi autant comme je disais de chez inoff memory il est passable qu'on peut on peut n'en avoir rien à foutre il sert pas à grand chose dans l'intrigue autant les autres après kingdom hearts 2 c'est assez fat quoi si j'ai commencé quel jeu si j'ai commencé le 3 sans les avoir fait je pense que je serai largué ce que tu es david tenon j'ai ah non je suis bien plus petit je suis pas aussi sexy mais j'ai moins de cheveux les vidéos début du 3 optionnel résume tout ah ouais ah bah c'est bien alors si mais d'accord on va y aurait peut-être pas besoin qu'on se fasse chier avec avec joanna alors à nouveau thème a été ajouté au bonus ah oui faut que je j'aille voir mes bonus donc il faudra que je regarde les autres trucs d'accord il est changeant ah ils sont changeants décharger ce thème oui ce qu'il y a à quoi tu lances tout là tu lances le 3 si tu as joué à aucun king de mort tu es en pls de mort en même temps ce serait un peu con de se lancer dans c'est ce il est mais c'est vrai qu'il ya des jeux ou peu importe le numéro tu t'en fous quoi c'est sûr mais par exemple les final fantasy ou ou les crash bandico tous les mario enfin voilà peu importe le numéro tu t'en fous quoi ou les fifa ou je sais pas quoi enfin les jeux de course ou les jeux de baston enfin même les jeux de baston il ya peut y avoir un petit lors une petite histoire mais c'est pas c'est pas grave de commencer Tekken par le 3 quoi par exemple on s'en fout mais c'est vrai qu'un jeu comme ça un jeu comme ça c'est plus compliqué d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont sorti les compiles c'est pour que les gens avant le 3 puisse puisse comprendre ce qui se passe parce que ça faisait tellement longtemps entre entre le dernier jeu sorti et le 3 que les gens ont complètement oublié kingdom arts quoi ou alors les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas du tout je pense je sais plus je sais plus quand est ce que c'est sorti le le dernier attend il faut que j'en mette la musique j'ai regardé juste kingdom arts pour voir les dates de sortie des jeux alors il m'a fallu une vidéo youtube drôle de récap pour tout comprendre je suis lancé au dévain de cinq t'as rien raté le nom art ça a l'air assez compliqué pour dire india oui 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 c'est clairement c'est le nomura ça a un caractère designer c'est pas un scénariste et ça se confirme avec ces jeux là si c'est autant les deux premiers j'ai pas eu de souci avec les deux premiers le deuxième ça devient un petit peu alambiqué mais ça va encore quoi mais alors avec tous les épisodes en plus non 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 j'ai trouvé ça oh mon dieu quelle horreur on dirait vraiment de la mauvaise fan fiction il y avait vraiment de la mauvaise fan fiction adolescente enfin des trucs que je faisais moi quand j'étais gamin quoi clairement quoi je faisais des dessins j'inventais des histoires avec spiderman et les chevaliers du zodiaque c'était pareil quoi donc bon un peu je sais que mes jouets aussi quoi c'est aussi pour ça que c'est bien parce que ça c'est aussi de bons côtés ça c'est c'est shitty scénario de gamins qui jouent avec ses jouets un qui fait moi je me souviens je me je me faisais des villes en lego et je me faisais battre de tous les jouets que j'avais je faisais le camp de un espèce de gros crossover à avengers voyez le camp de tous les méchants un des tortues ninja des silver rocks de spiderman de tout ça et tout et le camp de tous les gentils je faisais se battre dans la dans la ville lego et il dépense et tout et bah kingdom arts c'est exactement ça en fait donc c'est sympa pour si tu t'as si tu es en mode âme d'enfant qui joue avec ses jouets voilà enfin là c'est super sympa après du moment où tu regardes ça avec un regard d'adulte qui analyse les scénarios qui essaie de réfléchir à ce qui se passe et qui non ça marche plus bientôt tous sur switch ouais c'est dingue ça ça y est ils sortent partout quoi moi je crois que c'est la sortie c'est la sortie sur pc qui m'a tué quoi j'aurais su j'aurais attendu j'aurais pris sur pc ça aurait été bienvenue du roi des modes et tout comme et kingdom arts un ouais c'était je crois que c'est 2005 le premier attend j'ai parce que j'étais parti annoncée début du projet de 2000 date de sortie 2002 effectivement 2002 2002 je l'avais acheté j'avais aucune j'avais je n'avais jamais entendu parler de ça parce qu'à l'époque je n'achetais plus de magazine de jeux vidéo et on n'était pas encore suffisamment sur internet c'est pas encore c'était pas encore suffisamment développé pour qu'on ait qu'on suive les actus qui les réseaux sociaux tout ça et tout donc un bon jour je vais dans le supermarché je regarde putain c'est quoi ça je vois le truc c'est quoi ça square nix alors j'étais fan de square nix avec les final fantasy tout ça et tout et je vois c'est bizarre il ya donald et tout il ya dingo il ya mickey par exemple il n'y avait pas mickey sur la et puis il ya des personnages final fantasy je retourne le truc ça a l'air ou fait tout fin voilà donc j'ai acheté le jeu j'étais pas déçu du tout et après j'ai attendu le 2 avec impatience j'ai acheté dès qu'il est sorti et voilà mais c'est vraiment au feeling total quoi j'avais jamais enfin il n'y avait rien qui disait il n'y avait pas de pub à la télé il n'y avait pas de alors où est ce qu'on voit les dates de sorties des jeux il n'y a pas mais j'ai kiffé de ouf les deux premiers dans ses aïdan panettière qui fait qu'il n'y a pas juste à jouer ah ouais le mélodie fémorise il est que sur switch il semble que j'avais eu sur playstation non j'avais pas de jouer un caillou et un amour à merde désolé bah ça empêche pas de s'amuser reste à l'époque où les jeux square était encore exclusif à la à la playstation et puis après il ya il ya tous les et tous les épisodes annexes qui sont sortis sur les consoles portables de nintendo et tout alors donc le tout dernier avant le 3 donc c'était dream drop distance est sorti en 2012 donc le jour qu'on a fini la dernière fois il était sorti en 2012 et le 3 n'est seulement sorti qu'en 2019 ça fait déjà deux ans qu'il est sorti merde putain la vache j'ai vraiment entendu pour le faire donc voilà quoi il ya presque il ya eu ouais il ya eu sept ans entre les deux jeux donc effectivement s'ils résument pas au début du 3 un peu moyen oui il ya eu berger c'était sur psp c'est vrai quand tu as quoi tu commencés à jouer avec ton peuple j'ai envie de dire que mon peuple depuis toujours je crois très certainement je me suis jamais je n'ai pas de souvenirs d'une époque où je ne jouais pas avec pour tout dire voilà c'est déjà minuit et comme j'ai commencé le stream en retard et ben voilà alors putain j'ai plein de messages qu'est ce qui s'est passé demain j'ai plein de trucs à faire putain j'ai masse truc à faire demain il faut que je fasse toute la com pour la vidéo qui sorti ce soir et puis ben faut que je reprenne le ménage de ouf donc va falloir que je devrais je restrenais encore 20 minutes mais je crois que j'arrête parce que je me repose je suis mort mais j'ai dit les jeux les jeux de consoles portables nintendo j'ai brassé large parce qu'il ya eu un peu de tout je crois qu'il y en a eu un sur game boy advance aussi non chain of memory c'était pas sur game boy advance Ah quoique non c'était peut-être bien sur ds avant les compil pour tous les avoir fait les cinq ans oui c'est pour ça c'est pour ça que moi j'ai fait que le 1 et le 2 avant 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 que ça sorte et encore ça je l'ai eu je l'ai eu à 10 balles franchement ça ça vaut le coup même si il n'y a pas le double hvf ça vaut le coup et pareil le kingdom artiste roi je crois que je l'ai eu à 15 balles 15 balles un truc comme ça mais ouais c'est pour ça que j'avais fait que le 1 et que le 2 parce que j'avais pas j'avais pas les consoles quoi et c'était chiant et j'allais pas acheter les consoles exprès pour faire les jeux surtout que bon ils sont pas tous très bien quoi Rendez-vous chez le dentiste demain ohlala et j'espère que ça va mieux au fait que t'es moins malade nuliproon mais bah bon courage pour le dentiste Gambale et comme on dit Chain of memory pas chain of memory Je suis désolé je l'articule pas bien parce que je suis fatigué Je parle avec les dents fermées comme ça La musique est trop forte Enfin bref euh de toute façon je vais mieux t'en fais ah bah c'est bien tant mieux Mais j'ai oublié de te demander tout à l'heure excuse moi Le PS2 Chain of memory ? Ah ouais ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah le remake est sorti sur PS2 d'accord Celui qui est sur la compil d'accord ok Oui mais au Japon pas en France Le Red Chain of memory il est pas sorti en France il est sorti qu'au Japon non ? Ouais c'est ça C'est ça Il était pas sorti chez nous Parce qu'il y a eu tout un délire avec les versions 1.5 de chaque épisode Et à chaque fois il y avait un des trucs bonus avec Et euh c'était ça C'était ça Bisous bonne nuit au Leprune Merci d'être passé Et voilà vous avez joué sur 10 iso mais moi à l'époque ça y a y a Attendez on était en 2006 ou en 2007 je ne sais plus là Road Chain of memories 2007 Je sais même pas si j'étais à la DSL si j'étais à la DSL en 2007 Mais euh Oh si je téléchargeais des iso aussi Ah quoi que c'était peut-être un peu plus tard Oh non si Effectivement j'aurais peut-être pu le trouver mais bon je ne l'ai pas fait Enfin bref Quoique Ah je suis pas sûr en fait Oh j'ai pu enfin bref On s'en fout Dans tous les cas Mesdames et messieurs et mesdemoiselles et euh... Mes mesdemoiseaux Euh... Merci d'être passé ce soir merci énormément pour le raid coach Et puis et puis pour les subs Merci pour tous les subs Et bah merci pour le soutien en général bien sûr Merci aussi pour vos retours sur la vidéo qui est sortie ce soir Euh... N'oubliez pas que la semaine c'est toute la semaine hein Sur la chaîne de l'Alliance Française du Brésil Prochainement je mettrai les liens euh... Dans le... Dans le chat enfin en commande Euh... Je vais partager ça sur les réseaux sociaux aussi dès demain matin voilà donc euh... Donc n'hésitez pas à suivre tout le bazar Et puis... Et puis voilà euh... Que dire d'autre ? J'ai l'impression qu'en fait... Aaaaah c'est ça c'est mon écran qui fait d'accord ok C'est parce qu'il est tellement gros et puis qu'il m'éclaire tellement la gueule que c'est ça qui fait changer la caméra et qu'ils doivent faire merder le fond vert enfin bref Donc merci à toutes et à tous d'être passés euh... Je vous fais des gros bisous vous faites une excellente nuit euh... Je vous donne rendez-vous donc jeudi... Oui... C'est jeudi... Peut-être mercredi soir aussi je ne sais pas envers à... Peut-être que ce sera mercredi ou jeudi ou... Enfin dans tous les cas ce sera jeudi hein puisque sur le planning maintenant c'est les jeudis et vendredis Et peut-être aussi mercredi soir je ne sais pas encore... Je ne sais pas... Mais peut-être... Dans tous les cas euh... Et puis euh... Très certainement cette fois-ci ce week-end Parce que si je veux faire mes heures il va falloir que je stream les 3 prochains dimanche je pense Et puis comme Johanna euh... Va sûrement streamer aussi en week-end ou bosser euh... Voilà... J'aurai du temps euh... À moi... Voilà... Pour faire mes choses... Donc voilà donc des bisous euh... Prenez soin de vous... Mangez des quiches... Gardez les webattitudes... M'aimez-vous bien évidemment... Et puis euh... J'ai oublié quoi... J'ai rien oublié... Euh... À... À jeudi ! Et puis bah... À demain sur euh... La chaîne de l'Alliance 116 du Brésil... Et après-demain... Et après-après-demain... Et après-après-après-demain... Voilà... Des bisous ! Merci encore pour tout ! Salut ! Et elle vous aime bien fort ! Des bisous ! Allez... Que cette musique-là... Sous-titrage Société Radio-Canada... Ouh... 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 Ouh...